Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, c'est une vidéo crash test, donc j'ai acheté en fait tout simplement une aiguille magique, enfin ils appellent ça une punch needle set, excusez-moi pour mon anglais, donc voilà, donc je me suis dit pourquoi pas tester ça avec vous, donc c'est une aiguille pour broder sur n'importe quelle matière, donc vous placez votre cercle à broder sur votre vêtement, et puis avec ça vous venez tout simplement piquer et faire votre broderie, je vais y arriver, donc je me suis dit ça paraît simple, vraiment ça paraît super facile à réaliser, donc on va essayer ça, j'espère aussi que le nouveau petit décor derrière moi vous plaît, donc j'ai décidé de changer un petit peu mon atelier pour le faire un peu plus, un petit peu plus joli, donc dites-moi en commentaire si ça vous plaît, je vais pas être plus longue, on va commencer directement avec le crash test, et on va voir ce que ça donne. Alors, on a donc ici notre petit livret d'explications, je vais dire, donc si vous comprenez pas l'anglais, bah pas de chance, parce que tout est en anglais, donc voilà, après vous avez des images, donc les images sont quand même relativement claires, ensuite ici on a donc, on va appeler ça une aiguille magique, où on peut retirer l'aiguille, tout simplement parce qu'on a deux autres tailles d'aiguille, donc ici j'ai la super fine, ici j'ai la moyenne, et ici j'ai une beaucoup plus grosse, donc on voit bien la différence, alors ça c'est plus la fine, c'est si vous voulez faire des détails beaucoup plus fins, et alors la grosse si vous voulez faire des détails beaucoup plus gros. Moi ce que je vous conseille aussi, c'est de faire super attention, parce que les aiguilles piquent très fort, et c'est pour ça qu'ils ont mis des petits capuchons pour à chaque fois, enfin, refermer l'aiguille pour pas se blesser. Donc moi ici je vais pas changer d'aiguille, je vais rester avec la toute fine, mais pour la changer c'est très simple, vous n'avez qu'à tourner, hop, vous la sortez, et vous changez d'aiguille. Donc c'est relativement facile à faire, jusque là, ça tient sa promesse, c'est facile, donc on va la remettre à l'intérieur. Ok, ça commence bien ! Bon, alors moi ici j'ai un petit inconvénient avec cette petite roulette, c'est qu'à mon avis il y a un défaut, parce que je n'arrive pas à la serrer, donc ici vous voyez il y a des graduations, en fait les graduations elles servent, vous voyez, à descendre votre aiguille, donc pour avoir des boucles plus petites derrière ou plus grandes, et donc moi j'ai voulu, enfin j'aimerais bien avoir des boucles pas trop grandes, sauf que ça tourne à vide, donc c'est peut-être un problème, donc tant pis, je vais faire des boucles grandes et je tiendrai pour éviter tout petit problème, voilà. Et alors on a aussi ces deux petites tiges ici, donc pour enfiler notre fil à l'intérieur de notre aiguille. Donc je vais commencer à enfiler mon fil, donc je vais prendre mon enfil aiguille, je le passe donc ici dans mon aiguille, on passe notre fil dedans, on tire tout ça, ok, jusque là c'est simple, ok, c'est bon. Alors on a ici dans notre aiguille, comme dans les autres aussi, un petit trou, donc c'est un chat comme on a sur notre machine à coudre, donc ici on va venir réenfiler aussi le fil là-dedans, donc pareil, on passe, hop. Alors moi ici, quand vous tirez, je vous conseille de tenir le fil ici en dessous, parce qu'il a tendance à remonter avec, hop, voilà. D'accord, bon. Alors d'après eux, voilà, c'est enfilé, il n'y a rien d'autre à faire, et là on pourrait commencer en principe à directement broder. Donc la plupart du temps, quand on brode, on brode sur souvent ce genre de tissu, je ne sais pas si je peux vraiment appeler ça du tissu, alors je vous l'ai tout de suite, je ne suis pas du tout une pro de la broderie, mais je vous l'ai testé. Donc ici, vraiment le point fort entre guillemets, c'est qu'on peut faire ça sur n'importe quel tissu, que ce soit sur du jeans, que ce soit sur du coton. Donc moi ici, je suis partie sur du coton, et j'ai pris un cerceau en silicone et en plastique. Alors je ne sais pas exactement ce que ça vaut, mais je pense que ça devrait aller. Et puis vous avez aussi ceux en bois. Alors on va commencer. Donc très important, il faut toujours que le chat soit pas vers vous, mais à votre opposé. Donc on va rentrer. Donc derrière, je vais ressortir mon fil pour le premier point. Je ne sais pas si vous voyez correctement. Voilà, j'ai ressorti mon fil. Et je vais tenir ce fil pour le premier point. Donc je tiens mon cerceau et mon fil. Alors il faut être ultra, ultra, ultra précis. Alors quand vous piquez avec votre aiguille magique, vous devez rentrer directement en fait toute l'aiguille. Donc vous êtes obligé de rentrer toute l'aiguille et pas qu'un tout petit bout. Sinon ça ne fonctionnera pas et tout va se découdre. Donc ici jusqu'à présent, ça tient ses promesses. Alors ce n'est pas super facile. Je crois qu'il faut de l'entraînement. Parce qu'il faut vraiment être bien précis pour avoir des points réguliers. Mais jusqu'à présent, ça a l'air de fonctionner. Alors petit bémol, ça prend énormément de fil. Mais quand je dis énormément, c'est vraiment énormément de fil. Donc ça c'est peut-être le petit inconvénient. On va finir ce petit cœur. On va voir ce que ça donne. Faites toujours tourner aussi le cerceau et pas votre aiguille. Donc votre aiguille en soi, elle ne doit pas vraiment bouger. C'est plutôt le cerceau qui doit tourner. Mais écoutez, ça m'a l'air pas mal. Ok, donc là j'ai terminé de faire mon cœur. Je vais voir, je vais tirer de l'autre côté sur l'envers. Donc voilà ce que ça donne sur l'envers une fois qu'on a terminé. Donc je vais tirer mon fil. Aïe ! Non, 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 non. Oui, bon. Donc vous voyez, décompte-t-il un peu sur le fil. Ça pose problème. Bon, c'est pas grave. Je vais juste... Je ne vais pas le toucher. Je vais le couper. Je crois que ce sera beaucoup plus simple. On ne va pas faire de bêtises. Hop, voilà. Donc sur l'endroit, ça nous donne ceci. Donc on a des petites bouclettes. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est sur l'envers, venir tirer légèrement, mais vraiment très légèrement sur nos bouclettes. Pour que justement, sur l'endroit, ça ait un meilleur résultat. Donc vous voyez maintenant sur l'endroit, les petites bouclettes sont rentrées vu qu'on a tiré derrière. Alors le résultat est quand même pas mal. C'est... Hop ! Donc vous tirez comme ceci. Donc voilà le résultat. Je crois qu'il faut quand même du temps pour savoir le manier, pour vraiment avoir chaque petit point de la même mesure. Donc voilà. Mais bon, ça c'est de l'entraînement. Vous faites ça sur des bêtes tissus d'entraînement. Donc voilà le résultat. Donc voilà, j'espère que ce crash test vous a plu. Alors pour un premier crash test, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous en voulez encore sur d'autres sujets au niveau de la couture, de la broderie ou d'autres choses. Donc je trouve personnellement que le résultat n'est pas trop trop mal. Après moi ce que je vous conseille honnêtement, c'est vu que derrière il y a les bouclettes, c'est vraiment de le terminer avec un thermocollant pour maintenir les bouclettes. Parce que personnellement, si un enfant par exemple vient dans vos bras, que vous avez fait ça sur une veste en jeans, sur la poche, que ça accroche, ben voilà, tout va se défaire, comme à l'aînage en fait, tout va se défaire. Donc avec un thermocollant, ça va déjà maintenir beaucoup plus que sans rien du tout. Donc ça c'est un peu le petit bémol, je vais dire, du fait que ça peut se détacher très très vite. Alors, autre petit bémol, c'est que moi je suis tombée à mon avis sur un défectueux, mais je n'arrive pas à serrer la vis. Donc je ne sais pas choisir ma taille. Donc je devais le tenir avec le doigt, mais en principe, normalement si vous l'achetez sur internet correctement, vous devrez normalement savoir serrer la vis. Alors ce qui est pas mal aussi, c'est qu'on a trois tailles d'aiguilles différentes. Donc pour différents projets, on va pouvoir utiliser les trois tailles d'aiguilles. Donc ça, c'est assez chouette. Et alors, on a aussi les affaires pour enfiler, bien évidemment, notre fil de broderie. Donc dans l'ensemble, je suis quand même contente. Pour faire des petites broderies, je trouve que c'est relativement chouette et ça va relativement vite. Mais encore une fois, thermocollez le derrière si vous voulez que ça tienne. Donc voilà. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu. J'en referai d'autres, il n'y a aucun problème. Tout est en description pour le stylo magique. Je ne sais pas trop comment appeler ça, l'aiguille magique. Donc vous pouvez aller dans la description. Il y a le lien pour pouvoir vous le procurer. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Musique